Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous demande un message pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Allons-y. Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire, signe du Gémeaux? Un message. Commençons avec une carte animale, une carte qualité pour le signe du Gémeaux. Le renard. Que nous dit le renard? Ce que j'aime de toi, tu gères de main de maître les situations compliquées. Le renard. Pour le signe du Gémeaux. Continuons avec deux cartes de mon jeu haut. Gémeaux. Seigne d'air. Le nœud. Gémeaux. Stop. On dénoue. On dénoue les nœuds. Stop. On s'arrête. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est assez serré comme ça. On n'a plus besoin, là. On peut se laquer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On peut se laquer? Stop. Le nœud. Allons-y. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour le signe du Gémeaux. On ne peut plus serrer, là. On a atteint une limite. Stop. On a atteint une limite. Gémeaux. Signe d'air. On nous présente la bonne dame. La bonne dame représente Mère nature, Dame nature avec son oiseau. C'est un message pour le signe du Gémeaux. Donc ici, c'est la carte qui représente la guérisseuse, celle qui accompagne, qui guide. Dame nature, la bonne dame. La vie. La vie est importante pour elle. Le naturel. Stop. Neu. J'ai comme l'impression ici qu'on rencontre une limite. On a touché à notre limite. Stop. Limite. Bon. C'est la bonne dame qu'on me présente. Continuons pour le signe du Gémeaux. On nous présente l'énergie du masculin, énergie du père. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Figure d'autorité, c'est l'empereur. Celui qui construit. Celui qui gère ses émotions. Celui qui est en contrôle d'une situation. Parle-moi. C'est pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Il a décidé de mettre fin. Mettre fin à quelque chose. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais en dessous ici, on a la machine à sous. Est-ce qu'il y a un lien avec des histoires de jeux d'argent? Bon. Continuons d'explorer. Transformation, changement. C'est la mort. C'est la carte du cercueil. C'est fini. Quelque chose est terminé. Transformation. On a pris une décision. Continuons. C'est pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la patience? Agir avec modération. Est-ce qu'on laisse aller quelque chose? Parlez-moi de la carte numéro 14 pour le signe du Gémeaux. Patience. Là, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir plusieurs personnes ici. nées sous le signe du Gémeaux. On a commencé avec la bonne dame ici qui a atteint une limite d'après moi. Stop. Ici aussi, limite. On a pris une décision. Stop. C'est la fin. Allons-y. Maintenant. Maintenant. là, j'ai ce qui me traverse ce qui me traverse l'esprit. On peut mettre aussi fin à un travail. C'est une personne très travaillante ici. On a peut-être décidé ici de mettre fin. C'est une figure d'autorité. Je vais y revenir. Patience. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est pour le signe du Gémeaux. Enfant. Bon. Patience. Être patient. Faire preuve de patience envers un enfant. Communication paisible. En lien avec un enfant. Comme on peut aussi nous dire nouvelle communication. C'est un nouveau début. Enfant. C'est nouveau. C'est jeune. Reprendre communication. Contact. Échanger. Partager. Reprendre contact avec un enfant. C'est possible. Continuons. Pour le signe du Gémeaux. Bien là, c'est étrange. Ce qui me traverse aussi, prendre des vacances concernant un enfant. On a peut-être besoin de se reposer ici. L'enfant, on a peut-être besoin de se détendre. De se reposer. On l'aime, notre enfant. Mais parfois, on est fatigué. Et ici, on a besoin de se reposer. Continuons. Gémeaux. Gémeaux. Signe d'air. Éveil. À l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est pour le signe du Gémeaux. On aurait besoin de soutien ici. D'aide. Bon. Je vais explorer. Je vais explorer. Un petit peu plus en profondeur. Bon. Ici, on va commencer avec le stop. Le nœud. On rencontre un nœud. Stop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore ici? Pour le signe du Gémeaux. On dirait que, on dirait que je m'assois là, sur le fauteuil, sur le fauteuil. et que je suis rendue à accepter, à accueillir ce qui est. Je fais face à un nœud. Qu'est-ce que je fais? Stop. Je lâche prise. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre sur le stop et la bonne dame? J'apprends à lâcher prise. Passion. Passion. Tiens donc. Ici, nouvelle aventure, nouvelle occasion, nouvelle aventure excitante, j'ai le goût. Tiens, stop le nœud. Je vais arrêter de m'empêcher de faire ce qui me tente, c'est que j'ai le goût. Voilà. C'est une personne très passionnée ici que je rencontre qui a décidé ici de se donner le droit de vivre. Se donner le droit de vivre, d'être qui elle est, de laisser vibrer sa flamme intérieure, faire ce qu'elle aime. c'est une personne passionnée. Oui. C'est une carte très jouissive. Et là, on dirait que j'ai le goût de dire oui à ce qui m'allume, à ce qui m'allume, à ce qui me passionne. Et cette carte me dit que tu peux aussi inspirer les autres en suivant ta voie, en faisant ce que tu aimes. Et c'est la carte qui me dit que tu vas inspirer les autres à en faire autant. Ici, c'est ce que je vois. Donc le nœud, le nœud pouvait représenter quoi? Des croyances, toutes formes de luttes. Quelque chose qui m'empêche ici de me réaliser, de faire ce que j'aime. Donc là, on a décidé de mettre un stop au nœud. Je lâche prise. J'ai l'impression d'être détendue. J'accepte. J'accueille ce qui est. Je lâche prise. Et je fais ce que j'aime. Aussi simple que ça. Allons maintenant rencontrer en profondeur la carte l'arc. Pourquoi l'arc? La carte de l'autorité et fatalité. Qu'est-ce qu'on nous dit pour lui ici? Pour le signe du gémeau. C'est une transformation. Un homme en transformation. Un homme qui vit du changement. Qui a pris position. Qui prend position. Qui s'affirme. C'est une figure d'autorité. Je reprends contrôle sur cette situation. Sur ma vie. Je mets fin à quelque chose. Et j'ouvre mes ailes. Je passe à autre chose. Gémeau. Exact. Reconnaissance de soi. Je sors de l'ombre. Je me respecte. Reconnaissance et récompense. J'ai décidé ici de me reconnaître à ma juste valeur. Estime de soi. Mise en lumière. Je sors de l'ombre. Je m'expose. C'est une carte de réussite. Je veux réussir. Mais ici, je fais du ménage. Je me libère de ce qui ne me convient plus. Et je fonce. J'y vais. J'y vais sur la scène. Je me reconnais. Le succès ici. Les mérites. Je reçois la médaille. Je vais déposer une autre carte ici. Pour le signe du gémeau. Signe d'air. Le jugement. Je m'en fous de ce que les autres vont penser de moi. J'ai décidé de continuer. Le jugement. Jugement de soi. Souvent. Attendez une minute. Souvent. Il m'arrive d'être le meilleur juge. Pas besoin d'un juge extérieur pour me juger. Je me juge moi-même. Bon. Mais là, c'est terminé. Je me reconnais. Je reprends le contrôle sur ma vie. Je mets fin à ce qui ne me convient plus. C'est une transformation. C'est un masculin en transformation. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Respect de soi. Tantôt, j'ai eu aussi l'impression que je pouvais mettre fin à un travail. Ça m'a traversée. Changer. Changement au niveau du travail. C'est un leader ici. C'est un leader. J'ai mots. Signe d'air. Je vais déposer une autre carte ici. avec le juge. Fondation solide à l'envers. Bon. ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de fondation solide à l'envers. Insécurité sur le plan financier. Instabilité. Est-ce qu'on nous parle d'une perte d'argent? C'est possible. Bon, là, c'est peut-être une autre personne ici. Est-ce qu'il y a quelque chose à clarifier avec la cour, la justice, une personne de loi? Ici, c'est comme si le plan financier était déstabilisé. Je vais déposer une autre carte ici pour le signe du Gémeau. Union. Couple. habillé. Un couple ici. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On dirait qu'on est prêts, prêts, nous sommes prêts à perdre. ici, la carte du jugement de la cour. On n'essaie plus, on dirait, de contrôler. J'ai l'impression aussi qu'il y a un lâcher prise quand je regarde ces deux cartes. On contrôle ce qui est en notre pouvoir et on lâche prise pour le reste. Ici, on dirait qu'on est prêt à perdre. Ma carte fondation solide est à l'envers. Un couple ici. On nous présente. On nous présente un couple qui fait face au jugement. Ici, là, c'est une autre histoire. Ici, on dirait qu'on me parle d'insécurité sur le plan financier. Je vais déposer une carte sur la rouge pour le signe du Gémeau. Une triste nouvelle. On est fatigué. On est fatigué. On se prend la tête ici. J'ai l'impression qu'on me parle d'une perte au niveau financier. Le jugement ici. Le juge a tranché. Ici, je vais déposer une autre carte. pour le signe du Gémeau. Autorité, fatalité. J'aurais besoin de détails. Gémeau, signe d'air. Le voleur. Bon. Bon. Il y a une mise en lumière ici. Il y a une mise en lumière. L'énergie du vol. et la fin. Et la fin. Transformation. Ici, on dirait qu'il y a une perte d'argent. la fin. le vol. Est-ce qu'on s'est fait voler? Est-ce qu'on a volé à vous de voir où est-ce que vous vous situez? C'est l'énergie du vol. On prend ce qui ne nous appartient pas. Et ici, la carte de la fin. C'est fini. Une fois pour toutes, c'est fini. Il y a une mise en lumière. Tristesse. Mauvaise nouvelle. On est triste. Fatigué aussi. Ici, un duo, un couple qui doit faire face à la justice. Mise en lumière. Bon. Allons ici maintenant visiter la patience. On peut passer à autre chose ici avec la carte de la mort, la fin. Allons-y. Continuons maintenant avec la patience et l'enfant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Gémeau? Cadeaux. On donne des cadeaux. Générosité, donner et recevoir. Le mouvement est là. Ici, je pense qu'on est en train de me dire qu'on a un beau lien avec un enfant. Il y a beaucoup d'amour. On aime faire des surprises. C'est ce que je ressens. l'enfant. On s'amuse ici avec notre enfant. C'est agréable. Il y a échange. Il y a partage. Ça fait du bien. On est bien ici avec la carte donnée, donner et recevoir. Notre enfant nous donne son amour. C'est gratuit. De l'amour gratuit. Bel échange ici. Il y a vraiment une gratuité en lien avec l'enfant. C'est agréable. Oui. Beaucoup d'amour, du plaisir. On aime faire des surprises. Oui. C'est en lien avec l'enfant. Ici, c'est de toute beauté. Continuons. Éveil maintenant à l'envers et le soutien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La carte de l'éveil et le soutien. Bon. Parlez-moi de la carte de l'éveil à l'envers pour le signe du gémeau. Souvenir d'amour. Une situation qui revient du passé. Une personne qui peut revenir du passé. Une situation dans le sens ce que je veux dire c'est que c'est une situation que je vis au présent qui me rappelle quelque chose que j'ai déjà vécu. Ici, souvenir d'amour, la flamme, quelque chose qui éveille de beaux sentiments. Je suis dans mes mémoires, dans mes souvenirs. On dirait que ça m'empêche d'aller de l'avant. C'est comme si je vivais dans le passé. Oui. On dirait que je demeure dans le passé. Continuons. Attendez. On peut me parler aussi d'une personne qui revient du passé dans votre vie. Éveille à l'envers. J'ai besoin encore de détails. Elle revient du passé et il y a un soutien. Je reçois de l'aide de cette personne. Il y a un soutien. C'est une personne qui peut être usée avec l'éveil à l'envers. Une personne qui peut être usée. Vacances. Est-ce qu'elle est en vacances? Quitter un lieu pour s'en aller où? Continuons. Parlez-moi de cette personne encore pour le signe du Gémeau. Parlez-moi encore. Éveille à l'envers. C'est une personne très sensible. Intuitive. On ressent les émotions de cette personne. On garde espoir. C'est une personne qui a beaucoup d'imagination. Une personne rêveuse. Qui revient du passé. Et il y a un soutien. C'est comme si j'avais un blocage. J'ai de la difficulté à faire un premier pas. J'ai de la difficulté à avancer. Et cette personne qui revient me soutient. Me soutient dans mon voyage. Belle sensibilité ici. Continuons avec une autre carte ici. Beaucoup d'intuition. J'ai l'impression qu'elle m'accompagne dans mon voyage. lumière à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec lumière à l'envers maintenant? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je ne vois pas? Est-ce que j'éprouve des sentiments pour cette personne? Et ici, c'est possible. Ici, c'est une carte qui me parle de ruse. Est-ce que je me suis fait prendre par les sentiments? Qu'est-ce qui se passe avec la carte lumière? Parce qu'ici, on peut me parler d'une personne qui a le tour de manipuler. C'est le magicien qui peut m'en mettre plein la vue. Ici, il y a une notion d'aveuglement. Je ne sais pas ce qu'on peut me dire. ou bien je n'en vois plus clair. Il y a quelque chose qui m'empêche de voir clair. Il y a beaucoup d'émotions ici en cette zone. De l'argent qui arrive d'une façon inattendue. De l'aide providentielle. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire maintenant? Hum, bon, ok. On dirait qu'ici, là, avec ces deux cartes, j'ai l'impression de me faire avoir, me faire mener en bateau. On m'offre quelque chose. Je n'ai rien vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais dans mes émotions. Je n'ai rien vu. J'étais en contact avec une personne ici, possiblement très rusée. là, c'est peut-être une autre histoire qui arrive, une autre lecture. Je n'ai rien vu dans la situation. Tiens, je te donne un bonus. Tiens, il y a quelque chose ici au niveau de... Je reçois de l'aide. Il y a une notion d'aveuglement. C'est comme si l'argent m'aveuglait. L'argent m'aveugle. L'argent m'aveugle. L'argent m'aveugle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ici? Oui, c'est l'argent qui m'aveugle. J'ai mot. Bon, ici, on me présente une personne de loi. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier? Est-ce qu'on a des comptes à rendre? C'est une carte qui exprime la justice. Clarifier quelque chose. Modifier quelque chose. Ici, il y a eu possiblement une manipulation. On a peut-être besoin des services d'une personne de loi pour clarifier une situation. J'ai comme l'impression qu'on s'est fait mener en bateau ici avec le magicien. Ça serait facile de penser que là, la personne est partie. Elle a sacré le camp comme on dit. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir un par l'argent. Elle est partie. Je n'entends plus parler de cette personne. Ça, c'est possible. Elle m'a proposé ici de me soutenir et je me suis fait mener en bateau. Une autre carte ici. je me suis fait prendre par mes désirs. Mes désirs, c'était trop tentant. Tentation à l'envers. Ici, je rencontre la frustration. Ici, c'est la carte du diable à l'envers. Donc, ici, on peut me parler de mensonges, de ruses, de manipulations, corruption. Donc, oui, c'est la malveillance. Donc, j'ai comme l'impression ici de rencontrer une personne qui s'est fait jouer un mauvais tour. Et là, on est en Beaujoie-le-Vert, comme on dit. On a peut-être besoin de soutien ici pour régler une affaire. soutien et j'ai vu une personne de loin. Bon, c'est ce que je perçois ici. Je vais déposer une carte pour ici de mon oracle de l'âme intuitif pour cette zone. Les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relations avec soi et les autres. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vous lis le message. Peut-être qu'il y a un mot-clé pour nous aider à clarifier la zone ici. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. C'est le message. Je trouve qu'il va bien aussi avec la zone de la femme ici qui a décidé de de faire ce qu'elle aime. Attendez un peu. Ici, est-ce qu'il y a autre chose. Je pense que c'est complet pour l'instant. Bien voilà, je vous souhaite une excellente journée signe du Gémeau. À la prochaine.